Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce retour critique sur le documentaire Préhistorique Planète, donc documentaire pour lequel j'ai déjà fait une réaction au trailer et qui avait déjà conquis, je pense, qui avait déjà capté mon attention, j'ai envie de dire, par la qualité graphique de ces dinosaures et sa qualité scientifique aussi. Eh bien, j'ai regardé les cinq épisodes de la première saison et j'espère que ce ne sera pas la dernière de Préhistorique Planète et comme vous pouvez le voir par mon enthousiasme, je recommande ce documentaire à fond. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis très 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 sélectif sur la qualité des documentaires que je regarde et que je recommande surtout, il n'y en a pas beaucoup que je recommande en réalité, notamment les docu-fictions, c'est-à-dire tous ces documentaires où en fait c'est juste les dinosaures à l'image, des dinosaures reconstruits en CGI et puis on a juste un léger narratif par-dessus, mais où on ne vous montre jamais de fossiles typiquement, ces documentaires où on ne vous montre jamais de fossiles, j'y suis totalement allergique, totalement imperméable d'habitude. Mais celui-là, la qualité graphique l'emporte, mais haut la main. Je veux dire, là, il écrase totalement... Je n'aime pas les docu-fictions d'habitude parce qu'en fait, c'est au moins une fiction, on sait qu'on va te mentir, alors que dans un docu-fiction, c'est un peu une vérité, enfin c'est un peu un mensonge de Schrödinger, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Même ce qui est vrai, on ne sait pas d'où ça sort parce qu'au final, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce qu'on voit à l'écran, c'est vrai parce qu'on a découvert un fossile ou alors est-ce que c'est vrai parce qu'on a vu d'autres animaux modernes le faire ? Bah, on ne sait jamais. Donc d'habitude, je n'aime pas les docu-fictions pour ça parce que le peu qui est vrai dans un docu-fiction, on ne sait même pas pourquoi c'est vrai. Mais là, celui-là, il emporte. Take the cake, comme il dit. Il emporte le gâteau à l'aise, haut la main. La qualité est juste trop énorme, il est juste trop beau ce documentaire. Scientifiquement, il tient la route. J'ai quelques objections que je listerai dans le détail dans la deuxième partie de cette vidéo. Enfin, dans les cinq autres parties de cette vidéo, six autres parties, je ne sais pas en combien de parties il y sera. Mais en gros, il va y avoir une petite introduction où je vais vous donner mon impression générale, ce que je suis déjà en train de faire. Et puis après, je vais faire épisode par épisode, il y a cinq épisodes. Donc si vous voulez, mon avis général, c'est maintenant et c'est allez-y. Allez le voir. Allez voir Préhistorique Planète. Bombarder Apple TV+. Je ne suis pas sponsorisé par Apple TV+, mais allez bombarder Apple TV+. Il faut les encourager, il faut qu'il y ait une saison 2, il faut qu'il y ait plus de documentaires comme ça. Vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait plus de documentaires de cette qualité. Il faut noyer Jurassic World Dominion dans sa daube. Parce que vraiment, Jurassic World, ce n'est pas beau à côté de ce documentaire. Ce documentaire, il est magnifique. Regardez, là, ça, c'est un arrêt sur image que je suis en train de vous montrer. Là, ce n'est pas un poster promotionnel. C'est un arrêt sur image que je suis en train de vous montrer. Regardez la finesse des détails. Regardez la qualité. Regardez. C'est beau. C'est beau. Ce documentaire est beau. Les CGI sont magnifiques. Ils sont tellement beaux, cette CGI, qu'à un moment du documentaire, il y a un lézard, et que je me suis demandé si le lézard était vrai ou faux. C'est-à-dire, les dinosaures, je ne me pose pas la question. Évidemment que les dinosaures sont faux. Mais le lézard, en le voyant, je me suis dit, attends, c'est un vrai lézard, ça, ou c'est un CGI ? C'est beau à ce point-là. Ce n'est pas parce que le lézard est bien fait, je veux dire. Mais c'est parce qu'on a vu tellement de belles choses avant. C'était tellement bien modélisé. Les écailles, les plumes, les poils, les sourcils, tout est tellement parfait que quand tu vois le lézard, tu te dis, mais attends, c'est un vrai ou un faux ? C'est un truc de malade. Ce documentaire est un truc de malade. Je n'avais jamais vu une qualité graphique pareille. Donc, oui, il faut vraiment... Voilà, si vous voulez voir un truc à base de dinosaures, cette année, c'est Préhistorique Planète. Si vous voulez retenir quoi que ce soit à propos des dinosaures sur les dix prochaines années, c'est Préhistorique Planète. C'est probablement... Franchement, j'allais l'appeler le documentaire de l'année, mais c'est le documentaire de la décennie. Ce documentaire, on en reparlera encore dans trente ans, en disant, putain, ça n'a pas vieilli. C'est... voilà, je pense. Ce documentaire, c'est le nouveau Jurassic Park. Comme Jurassic Park, premier du nom, à l'époque, avait complètement redéfini ce que le grand public appelait un dinosaure. Voilà, c'était fini, les gros trucs baveux qu'il y avait, la queue qui traînait par terre. Jurassic Park avait complètement changé ça. Préhistorique Planète, j'en suis sûr, dans trente ans, on en reparle encore comme Jurassic Park en disant, putain. C'était quand même une révolution gigantesque. On n'avait jamais vu les dinosaures comme ça avant, et ça a défini la mesure étalon de ce à quoi un dinosaure doit ressembler. Donc, si vous aimez les dinosaures, si vos enfants aiment les dinosaures, si vous n'aimez pas les dinosaures, si vous aimez Jurassic World, si vous n'aimez pas Jurassic World, allez voir Préhistorique Planète. Voilà. Regardez Préhistorique Planète, c'est de la bombe. Et quand tu penses qu'il y a des gens de ma génération qui ont grandi avec des machins, qui avaient enregistré E égale M6, ce spécial dinosaure, et qui, dans E égale M6, ce spécial dinosaure, ça vous repassait en boucle la même chaîne d'animatronique. Tu sais, ils avaient genre, ils avaient genre fait un dessin animé ou un truc en 3D pas beau de 15 secondes, et ils repassaient ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, où ils avaient juste filmé un animatronique qui faisait gauche, droite, gauche, droite. Et ils repassaient ça en boucle pendant le documentaire parce qu'il n'y avait rien à montrer. Et maintenant, tu vois ça. Tu vois ça, 2022. Mais c'est... Imaginez, là, comment notre... Imaginez comment notre imagination aurait... Ce serait enflammé, quoi, à l'époque. Ça aurait été... Donc là, j'envie les enfants qui vont voir ça, vraiment. J'envie les enfants qui vont découvrir les dinosaures avec Préhistorique Planète parce que vraiment, la vache, c'est juste... Voilà, c'est juste... C'est beau graphiquement, c'est beau scientifiquement. Enfin, c'est beau graphiquement, c'est juste scientifiquement. En tout cas, dans les grandes lignes, on va voir d'après qu'il y a quand même des gros détails qui méritent qu'on s'y arrête. Mais en général, oui, il faut bombarder Apple TV. Il faut qu'il fasse une saison 2. C'est pas possible. Ils peuvent pas nous laisser comme ça avec juste 5 épisodes. Bon, déjà, 5 épisodes de 45 minutes, c'est pas mal, hein. En réalité... Bon, évidemment, c'est pas non plus un documentaire qui est dépourvu de critiques. Évidemment, il y a quelques défauts. Le premier défaut, et celui qui m'a le plus choqué, parce que de toute façon, c'est la première chose qu'on voit dans le documentaire, c'est la narration. Donc, j'ai pas vu la narration en français. Il me semble que c'est doublé par-dessus la voix du narrateur anglais, ce qui est pas spécialement beau. Mais en anglais, c'est David Atomboro qui fait la narration. Alors, David Atomboro, ça a beau être une figure légendaire du documentaire animalier et du documentaire en général en Angleterre, bon, chez nous, il est pas si connu que ça, mais c'est surtout le côté où David Atomboro, il a plus de 80 ans, je crois même qu'il a plus de 90 ans maintenant, je connais pas son âge exact, mais il est fatigué, David Atomboro. Il est vraiment très fatigué, il a du mal à reprendre son souffle entre les phrases. Je veux dire, il a le droit à une retraite, je pense. Il a le droit à une retraite plus que méritée, David Atomboro. Il a beaucoup donné pour les documentaires. Il a beaucoup donné même pour la vulgarisation scientifique, la science et tout. Mais là, on sent qu'il a du mal à faire la narration, quoi, et on sent qu'il a du mal à respirer entre les phrases. Alors, tant qu'il est en voix off, ça va, mais dès qu'il est à l'écran, ça se sent, quoi, ça se voit. Et puis après, dans mes autres craintes confirmées, donc je vous invite à revoir le trailer pour voir les endroits où j'avais déjà mis des bémols rien qu'en regardant le trailer. Mais bon, il y a la modélisation de l'eau, ça, il n'y a pas à dire. La modélisation de l'eau, c'est toujours un énorme problème et ça n'a pas manqué. Le premier épisode, on voit les plésiosaures, comme déjà on les voyait dans le trailer, aller en dehors et sous l'eau en série et c'est pas très beau. C'est pas très beau. Donc la modélisation de l'eau, ils ont un peu galéré, ça se voit. Et ça se voit aussi quand il y a le Denocherus. Quand il y a le Denocherus qui se relève de l'eau, en fait, donc il est plein de, pas de poils, mais de plumes du coup, mais ça ressemble à des poils. Il a une fourrure, une genre de fourrure de plumes. Et donc quand il se soulève de l'eau, là on voit qu'ils ont utilisé une marionnette. Typiquement, on voit, vu la qualité de la modélisation de l'eau dans le premier épisode, arrivé, je crois, c'est à l'épisode 3 d'Enocherus, on voit quand il se soulève de l'eau, c'est une marionnette. Je veux dire, donc, ce qu'il y a de bien, c'est bien. Du coup, ils ont utilisé un mélange de marionnettes et d'effets spéciaux, comme pour Le Petit Lézard. Le Petit Lézard, je pense, ils ont utilisé un mélange d'effets spéciaux quand il se déplace et d'images réelles quand il ne bouge pas. Donc comme ça, le détail des écailles et tout ça est vraiment impeccable, vu que c'est un vrai. Mais du coup, quand il se déplace, il faut le faire aller là où on veut que le scénario l'amène, parce que c'est quand même scénarisé, c'est un docu-fiction. Donc on l'amène là où le scénario veut l'emmener, et puis après, quand il s'arrête, pouf, on fait un plan serré sur sa tête, etc. Donc Le Lézard, c'était, je pense, un mix entre des images réelles et des prises de vue réelles et des CGI, donc des effets spéciaux numériques, pour ceux qui ne connaissent pas le CGI, le terme CGI. Dans mes autres craintes qui se sont confirmées, les autres craintes que j'avais formulées dans le trailer, en regardant le trailer et qui se sont confirmées, c'est tout sur le Crétacé. Donc n'espérez pas voir des dinosaures du Trias, du Jurassique, même du début du Crétacé, c'est tout. Tout le prémice, en fait, du documentaire, c'est de vous montrer ce qui se passait à l'époque de Tyrannosaure, de Tyrannosaurus rex, en l'occurrence. Donc tout est du Crétacé, terminale, terminale, quoi, c'est fin, fin du Crétacé, tout. Donc c'est justifié, on va dire, dans un certain sens, parce que, bah, c'est plus facile, on va dire, de documenter les dinosaures de cette époque, puisque c'est les plus récents. Il faut voir que T-Rex, il a que 66 millions d'années, enfin 66 à 70 millions d'années par rapport à nous, c'est moins de distance que ce qui le sépare, lui, d'un dinosaure du Trias. Donc on connaît vachement mieux, du coup, les dinosaures de la fin du Crétacé de l'époque de T-Rex, tout simplement parce qu'ils sont vachement moins vieux, voilà. Et d'ailleurs, même pour T-Rex, les dinosaures du Trias, c'était déjà des vieux fossiles. C'est con à dire, mais... Enfin, ça paraît évident, mais quand on y pense, les premiers dinosaures du Trias étaient déjà des vieux fossiles à l'époque du T-Rex. Et donc ça, ça rend, du coup, l'époque de Tri-Rex, ça la rend la plus facile à documenter. C'est là qu'on a le plus de fossiles, ils sont très bien préservés, ils n'ont pas trop morflé dans leur tronche niveau géologique, et on en a beaucoup. Donc c'est l'époque la plus facile à documenter, j'ai envie de dire la fin du Crétacé, puisque c'est la plus proche de nous. C'est aussi une époque où les angiospermes étaient déjà bien répandus. À la fin du Crétacé, il y avait déjà pas mal d'angiospermes, et du coup, ça rend les prises de vue réelles plus simples. Parce qu'évidemment, les décors, la plupart des décors sont des prises de vue réelles. Je crois qu'à un moment, on reconnaît même très très bien un monument de vallée, puis il y a plein de décors qu'on reconnaît très bien qui sont des prises de vue réelles, qui n'ont pas été modélisées. Et ça, le fait de faire se dérouler l'action à la fin du Crétacé, ça permet que dans le décor se promènent quelques angiospermes. Voilà, quelques plantes à fleurs. Les angiospermes, c'est des plantes à fleurs qui n'étaient pas là pendant la plupart du règne des dinosaures, mais qui, à la fin du Crétacé, étaient déjà là et bien implantées, et elles étaient cool, quoi. Elles étaient au frais. Il y avait que les plantes à fruits, je crois. Il n'y avait pas encore de plantes à fruits à l'époque. Évidemment, il en manquait pas mal, des plantes à fleurs, mais si vous voulez, ça devient tolérable de filmer des plantes à fleurs au Crétacé, alors que ça ne l'est complètement pas au Jurassique et au Trias. Si vous filmez des plantes à fleurs au Jurassique et au Trias et au Jurassique, notamment le début du Jurassique, c'est chaud. C'est chaud banano. Donc, il faut bien faire gaffe... Enfin, du coup, il faut... Et c'est un truc qui est marrant, d'ailleurs, c'est quand on regarde les autres documentaires. Si vous regardez sur la Terre des dinosaures, vous vous êtes probablement posé la question, mais pourquoi ils vivent toujours dans le désert, ces putains de dinosaures ? Ben, la raison pour laquelle ils vivent toujours dans le désert, c'est que c'est à peu près le seul endroit où on rencontre ni plantes à fleurs ni graminées. Parce que les graminées, à l'époque des dinosaures, alors, il y en avait peut-être, mais elles ne formaient pas des grandes plaines herbeuses. Elles étaient très très bien cachées, les graminées. Donc, dire qu'un dinosaure et herbivore, c'est un léger abus de langage, puisque, bon, herbivore, nous, on comprend qu'ils mangent des végétaux, mais c'est vrai qu'on devrait dire végétivore, en réalité, parce qu'il n'y avait pas d'herbe. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de grandes étendues herbeuses au temps des dinosaures, même à la fin du Crétacé. Donc là où je veux en venir, c'est que si vous vous êtes jamais posé la question du pourquoi au Trias et au Jurassique, on vous montre toujours des dinosaures qui vivent dans des déserts, c'est parce qu'on n'a pas de décorne réelle où se faire dérouler l'action. On a très très peu de patchs de forêts, des forêts qui sont faites 100% de gymnospermes. Le problème, c'est qu'on les retrouve que dans les hautes latitudes. Donc ces grandes forêts de conifères, on les retrouve que dans les hautes latitudes, ce qui veut dire qu'il fait froid. Or, à l'époque des dinosaures, il faisait chaud, essentiellement. On va voir dans le documentaire que ce n'est pas le cas partout, mais je veux dire, il faisait essentiellement chaud à l'époque des dinosaures. Si on veut montrer une jungle luxuriante sans aucune plante à fleurs, sans aucun feuillu, ça va être compliqué. C'est très très compliqué. C'est même limite impossible, en fait. Il ne reste que quelques forêts par-ci par-là qui sont encore faites essentiellement d'acacia ou bien de fougères arborescentes. Il en existe quelques patchs dans le monde, mais il n'en existe pas suffisamment pour faire des grandes séries documentaires, quoi. Donc, faire se dérouler ça au Crétacé, c'est explicable, mais du coup, on sacrifie quelque chose d'important, c'est la diversité. Vous, qui n'avez peut-être pas l'habitude des dinosaures, vous avez peut-être vu plein de nouveaux dinosaures dans ce documentaire, mais en réalité, tous ces dinosaures, ils appartiennent essentiellement à la famille des Tyrannosauridae, à la famille des Hadrosauridae. Putain, qu'est-ce qu'on en bouffe des Hadrosauridae ? Dans ce documentaire, je veux dire, des becs de canard, voilà, partout, tout le temps. Qui sont bien faits, encore une fois, ils sont bien faits. D'ailleurs, on notera, le bec est effectivement... Le bec va vers le bas. Ce n'est pas juste un bec de canard comme un canard, c'est à la fin, il va vers le bas, exactement comme les momies d'Hadrosaur qu'on a retrouvées l'ont démontré. Donc ça, ils ont été très soigneux de ce point de vue-là. Mais c'est surtout, ouais, vous voyez essentiellement des Hadrosaures, essentiellement des Tyrannosauridae. Donc vous remarquerez que tous les grands carnivores, ils ont deux doigts, c'est des Tyrannosauridae. Même s'ils ont l'air d'avoir des formes très différentes et qu'ils les appellent avec des noms différents. Les Ptérosaures, c'est tous des As d'Archidée, quasiment. Et puis, il y a quelques Droméosaures par-ci, par-là, quelques Trorontidées. Enfin, le reste, c'est 10% de ce qui... Voilà. Après ça, il reste 10% du temps d'écran. Une fois que vous retirez les Hadrosauridae, les Tyrannosauridae et les As d'Archidée, il reste 10% du temps d'écran. Et ce 10% du temps d'écran est partagé entre Droméosaures, Teresinosaures, enfin, plein de familles. Le point, enfin, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de diversité. Du coup, ils se sont vraiment limités à cause de ce cahier des charges de faire se dérouler le truc à la fin du Crétacé. Ils se sont limités au niveau, du coup, de la diversité qu'ils pouvaient montrer. Vous verrez aucun Icthyosaure, par exemple. Il n'y en avait plus à la fin du Crétacé. Vous verrez... Vous verrez... Les seuls grands sauropodes que vous verrez sont tous des Titanosaures. Il n'y a pas de Diplodocus ou de... Bon, voilà. Il n'y a que des Titanosaures. Et vous verrez aucun Stégosaure, typiquement. Puisqu'ils sont déjà éteints. Les Allosaures, là, si vous aimez bien les Allosaures, vous n'en verrez pas. Enfin, bref, voilà. Si vous aimez bien Brachiosaures, vous n'en verrez pas non plus. Donc, il n'y a pas beaucoup de diversité, du coup, du fait qu'ils se sont limités à ça. Une autre de mes craintes qui s'était confirmée... Alors, c'était plus un truc où je les attendais, en fait. Plutôt que... Plus qu'une crainte. J'avais dit, je les attends sur les Sauropodes et les Ptérosaures, parce que c'est généralement le truc où on ne sait pas trop... On ne sait pas trop... Si vous voulez, le problème, c'est que, comme j'ai dit, ils n'ont que des As d'Archidées, sauf que les As d'Archidées de la fin du Crétacé, ils sont tous gigantesques. Donc, du coup, je vous attends pour voir comment vous allez les faire décoller, ces As d'Archidées, enfin, ces Ptérosaures gigantesques. Et pareil pour les Sauropodes. C'est tous des Titanosaures, donc quasiment tous des machins gigantesques. Donc, c'est pareil. J'attends de voir comment vous allez faire déplacer ces Sauropodes. Eh ben, putain, je n'ai pas été déçu. Ah, c'était la teuf. Alors, par exemple, dans ce documentaire, ils ont introduit Quetzalcoatlus et Atzégoptérix, donc les deux plus grands Ptérosaures connus, basiquement. Et alors, tous les deux s'envolent du sol comme des fleurs, sans aucun effort. Alors, il faut quand même prendre en question le fait que, d'une, il y a le poids. Il faut quand même qu'ils arrivent à développer une portance suffisamment forte pour décoller leur poids, même s'ils étaient relativement légers par rapport à leur taille. Le fait qu'ils aient des ailes gigantesques, ça les rend plus fragiles, je veux dire, une baguette, plus elle est longue, plus elle risque de péter. Et puis, et donc, leurs doigts, ce sont des longs... Basiquement, leurs ailes, elles sont soutenues par leurs longs doigts qui sont des très longues baguettes, donc très fragiles, a priori. Surtout qu'ils étaient creux, ces os. Et puis, vous avez l'histoire de la membrane, dont on n'est pas complètement sûr de la solidité non plus. Alors, on suppose que cette membrane était très épaisse, mais bon, de toute façon, à mon avis, les doigts auraient pété avant la membrane, quoi. Donc, le truc, c'est vraiment ça. On voit ces ptérosaures prendre appui sur leurs bras avant et s'élancer. Donc ça, c'est quelque chose qui a été développé dans les années 2010, cette théorie du lancement avec les bras avant. C'est un truc qu'on voit aussi chez certaines chauves-souris, apparemment. Et donc ça, j'ai pas de problème avec ça. Le truc, c'est que vraiment, une fois qu'ils ont pris leurs appuis sur leurs bras avant, ils déploient leurs ailes et ils s'envolent. C'est la magie, quoi. Ta gueule, c'est magique. Ça y est, il est en l'air. Il n'y a pas de galère, il n'y a même pas une course pour prendre de l'élan ou il n'y a même pas le jeter de la falaise ou quoi que ce soit ou essayer de prendre de la hauteur d'une façon ou d'une autre ou de prendre un thermique. Non, non. Ou, tu sais, juste de se mettre, notamment la Zygopteryx, on le voit se mettre sur une plage pour s'envoler. On aurait pu au moins nous dire qu'il y avait du vent, tu vois, sur cette plage, histoire de dire, voilà, là, il attrape le vent et hop, tu vois, il s'élance et il arrive à attraper le vent et ça lui permet de s'envoler. Non, 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 il s'envole par magie, vraiment. Ils prennent appui et ils sont en l'air. Donc ça, je les attendais sur les ptérosaures et j'ai vraiment pas été déçu. C'est dommage. Bon, c'est un peu dommage. Vu la qualité, par ailleurs, du documentaire, c'est un peu dommage de merder là-dessus. Mais bon, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit en faisant le trailer, en faisant la critique du trailer, de toute façon, les ptérosaures comme Quetzalcoatlus et Atzégopteryx, ils emmerdent la physique, quoi. Je veux dire, ils emmerdent les règles de base qu'on connaît de la physique. Donc, de toute façon, je peux pas les blâmer. Au niveau des sauropodes, c'est pareil, j'aurais bien aimé voir des sauropodes lourds, lents, mais efficaces. Mais non, il faut qu'on nous montre des sauropodes en train de se dresser sur la patte de derrière, de se coller des droites, de faire des trucs de malades. Il y en a un à un moment. Il y a un sauropode qui tombe à terre. Et genre, un sauropode qui tombe à terre, enfin, il faut... Surtout un titanosaure, là, c'est Dregnotus, donc l'un des plus gros titanosaures qui a jamais existé. Mais enfin, un truc pareil, là, qui tombe au sol, c'est tellement lourd que normalement, tu vois la cage thoracique faire... Puisque je le rappelle, plus on est gros, plus on est fragile par rapport à sa taille. Donc un gros animal est loin d'être solide. au contraire, un gros animal est très fragile et donc, basiquement, s'il s'effondre, vous ne le verrez pas se relever, quoi. Et encore moins... Enfin là, en l'occurrence, on ne voit pas se relever, on le voit juste faire... Mais bon, déjà, rien qu'arriver à... Ce serait impossible, quoi. Il y en a un autre, sauropode, qu'on voit dormir allongé. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder les éléphants, même les chevaux. Je veux dire, ils essayent le plus possible de ne pas dormir allongé. Alors, je ne dis pas qu'ils ne le font pas du tout. Les éléphants et les chevaux dorment aussi allongés. Ce n'est pas un problème, mais ça aurait été bien, justement, de nous montrer un petit peu de variété de comportements et justement, de les faire dormir debout, sachant qu'ils ont des membres qui sont très proches de ceux des éléphants, des bras et des jambes très proches de ceux des éléphants. Ça aurait été très intéressant de les voir dormir debout et de nous expliquer qu'ils dorent debout parce que s'ils s'allongent, c'est quand même une dépense d'énergie considérable pour se relever. Parce que c'est ça, ce n'est pas qu'ils risquent de se péter en deux en se relevant, ce n'est pas le problème. Ils peuvent très bien se coucher et se relever, ça, ce n'est pas un problème. C'est une dépense d'énergie, par contre, considérable. Énergie qui est difficile à rapporter quand on est déjà gigantesque par ailleurs. C'est-à-dire que, vous imaginez, rien que pour faire fonctionner la turbine, il faut un max d'énergie. Alors, en plus, pour faire des efforts non nécessaires, comme se relever alors qu'on aurait pu dormir debout, typiquement, c'est non négligeable. C'est non négligeable. Donc, ça aurait été le genre de choses que j'aurais bien aimé voir. Ben non, là, à la place, on nous montre des sauropodes qui font des saltos arrière, qui font... qui jonglent, qui se tiennent sur une boule et qui jonglent comme ça, vous savez, comme des machins dans les cirques. Donc, ouais. Voir des dinosaures actifs, OK, mais pas au prix de la logique, quoi. Je veux dire, voir des dinosaures actifs, OK, c'est cool, mais les sauropodes, c'est ce que je dis, les sauropodes, ils n'ont pas une liberté d'action infinie, quoi. Bon, bref. Et il y avait aussi le dernier bémol, le dernier gros bémol qui s'est confirmé, c'était les comportements. Genre, il n'existe aucun... Enfin, je veux dire, dans tout le documentaire, quasiment tous les dinosaures qu'on voit se déplacent en troupeau ou chasse en meute ou ont des soins parentaux que même les mammifères modernes n'en ont pas des comme ça ou pratiquent des parades nuptiales complètement fifoles. C'est complètement fifou. Voilà, c'est... Ils ont vraiment ouvert les vannes, en fait, complètement sur les comportements et juste, bah, oui et non, en fait. C'est... Encore une fois, c'est bien de nous montrer les dinosaures comme étant des animaux actifs avec des comportements proches de ceux des oiseaux modernes. Mais tous les oiseaux modernes n'ont pas des comportements complexes, tous les oiseaux modernes n'ont pas des parades nuptiales de dingue. Et... Et surtout, quand on voit que beaucoup des comportements qu'ils ont copiés viennent en réalité des mammifères et pas tant que ça des oiseaux, parce que chasse et en meute, ils ont beau dire... Parce qu'il y a toute la petite série qui explique... Il y a une série par-dessus la série qui explique un peu les making-of et pourquoi ils ont pris telle décision, etc. Ils ont beau nous dire qu'il y a plein d'oiseaux qui pratiquent la chasse en groupe, ben non, en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est surtout les bus de Harris, en réalité. Alors, les corbeaux peuvent chasser en groupe, éventuellement. Enfin, les corbeaux, c'est surtout des charognards. Mais... Ok, les corbeaux peuvent chasser en groupe, ça fait 2 sur 10 000, c'est pas des masses. Il n'y a pas plein d'espèces d'oiseaux qui chassent en groupe. Donc, la chasse en meute, c'est un truc de loup. Chez les mammifères, voilà. C'est un truc de lion chez les mammifères, une fois de plus. Mais bon, bref. Donc, ça aurait été bien de nous montrer un peu plus de diversité de comportements. Notamment, parce qu'il n'y a quasiment pas de dinosaures solitaires, en fait, dans leur histoire. Il y en a très très peu, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Parce qu'évidemment, il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait un qui me fasse la liste, tu sais, en commentaire. mais il y en a des dinosaures solitaires dans ce documentaire. Mais je veux dire, on n'insiste quasiment pas dessus. On ne pointe pas du doigt le fait qu'ils chassent en solo, par exemple. Par contre, on insiste beaucoup sur ceux qui chassent en meute. Ceux qui chassent en meute, eux, ils chassent en meute. Ceux qui se déplacent en troupeau, il faut bien montrer, ils se déplacent en troupeau. C'est vous dire, ça atteint un point, en fait, où tout a tellement des comportements complexes qu'on a même les plésiosaures qui ont des soins parentaux. Alors que bon, les plésiosaures, normalement, ils sont quand même plus proches, pour autant qu'on sache, ils sont quand même plus proches des lézards que des oiseaux. Donc, je veux dire, il n'y avait pas, c'était pas obligé de leur donner des soins parentaux, je veux dire. Donc, les plésiosaures, ils ont des soins parentaux. Les ammonites se déplacent en troupeau. Je veux dire, il n'y a rien qui a un comportement simple de base dans cette histoire. Voilà. Et c'est pas que j'ai envie de voir des dinosaures à comportement simple de base de lézard. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'encore une fois, on tire un trait sur la diversité. C'est le même problème qu'avec le fait de faire se passer ça au Crétacé. C'est qu'on tire un trait sur une diversité comportementale. On pourrait nous montrer des comportements solitaires intéressants. On pourrait nous montrer des comportements d'abandon par les parents. Je veux dire, ça se montre ça, les parents. Ils pondent leurs oeufs et ils se cassent. Voilà. On pourrait nous montrer ça. On ne nous montre pas ça. C'est des soins parentaux en veux-tu, en voilà, quoi. Donc là, pour le coup, sur la Terre des dinosaures était un peu plus fidèle de ce point de vue-là. On avait plus de diversité de comportements. En même temps, on avait aussi beaucoup plus de diversité de dinosaures sur la Terre des dinosaures. Donc bref. Pour conclure, donc, sur cette première partie, je dirais que est-ce que ce documentaire est le nouveau sur la Terre des dinosaures ? Non. Ce documentaire est le nouveau Jurassic Park. Au sens où Jurassic Park, premier du nom et aucun autre. Jurassic Park, premier du nom, il est sorti en 1993, donc il y a 30 ans maintenant, quasiment 30 ans maintenant, il a redéfini ce que les gens pensaient être les dinosaures, il a redéfini l'image que le grand public se faisait des dinosaures et aujourd'hui encore, les gens le regardent en se disant « putain, ça a quasiment pas vieilli ». Je pense que dans 30 ans, les gens re-regarderont Prehistoric Planet en se disant « vache, ça a pas vieilli d'une ride ». Et waouh, comment les dinosaures ils étaient avant-gardistes. Voilà. Donc oui, je le recommande, oui, allez le voir, et oui, il a des défauts, mais honnêtement, il n'y a aucun de ces défauts-là qui était suffisamment grand pour que je boude mon plaisir. Et pourtant, il partait perdant. Sachant que c'est un docu-fiction, il partait perdant. Donc voilà, je le recommande sans modération et je ne suis pas sponsorisé par Apple TV+, non. Donc allez le voir sur Apple TV+, vous n'êtes même pas obligés, je crois, je ne sais même plus qui avait expliqué que si vous prenez le test sur 30 jours, je crois, vous pouvez le regarder gratos et puis vous désabonner dans la foulée. Mais bon, je ne vous encourage pas à le faire, je dis juste que c'est une possibilité. Mais voilà, allez le voir, allez le voir, il faut qu'il fasse une saison 2. Donc allez le voir. Bon, maintenant, on commence les détails. Les détails avec en premier donc l'épisode sur la côte. La côte, donc, et puis l'épisode sur la mer en général. Donc commençons déjà par enfoncer les portes ouvertes. Ce mosasaur est parfait. Je n'ai jamais vu un mosasaur de cette qualité. Il est impeccable. Donc ils l'ont fait avec la queue qui part vers le bas, donc la colonne vertébrale qui part vers le bas, avec un petit lobe vers le haut, exactement comme ce qu'on peut voir sur les fossiles. Ils l'ont fait avec des grosses lèvres et des grosses gencives comme les varans modernes. Donc contrairement à ce qu'on voit dans Jurassic World où là, ils prennent le parti de le faire ressembler plus à un crocodile puisque les crocodiles sont aquatiques et qu'ils n'ont pas de lèvres mais là, ils ont pris le parti de le faire ressembler plus à un varan qu'à un animal aquatique. C'est tout à fait louable mais du coup, ça marche très bien. Ils le montrent en train de muer, c'est plutôt intéressant et puis ils montrent comment les petits... Ils montrent... C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'ils montrent comment des animaux gigantesques deviennent eux-mêmes des écosystèmes. Ça, c'est un truc qu'on ne voit pas assez souvent dans les documentaires. C'est surtout avec les sauropodes et même dans Préhistorique Planète, je trouve qu'ils ne l'ont pas assez montré. C'est comment un sauropode ou un mosasaur, par exemple, des trucs qui sont absolument gigantesques, la surface de leur peau devient elle-même un mini écosystème pour tout un tas de petits parasites et tout un tas de petits machins commensaux qui vont se nourrir de leur peau morte, qui vont se nourrir du lichen qui pousse sur le dos des sauropodes, vous savez. Parce qu'évidemment, les machins, ils sont gigantesques et ils bougent à deux à l'heure. Enfin, en tout cas, normalement, ils auraient dû bouger à deux à l'heure. Pas dans ce documentaire-là. Voilà, des machins, ils bougent à deux à l'heure. Bon, c'est comme des... C'est comme des... 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 Comment ça s'appelle ? C'est comme les paresseux. Les paresseux, ils ont des algues qui leur poussent dessus parce qu'ils sont lents et qu'ils bougent pas et que voilà. Et donc là, j'aimerais bien voir, moi, des sauropodes sur le dos desquels poussent du lichen et le lichen se fait manger par des petits herbivores et ces petits herbivores se font eux-mêmes manger par des carnivores. Carnivores qui se nourrissent aussi des autres petits animaux qui vivent là et qui sont... Et qui se nourrissent des peaux mortes du dinosaure, etc. J'aimerais bien voir ça. Bon. Là, ils nous montrent ça avec le mosasaur, donc les petits animaux, les petits crustacés, là, qui viennent se nourrir des peaux mortes de la mue du mosasaur. Je trouve ça super intéressant. C'est... Voilà, ça, c'est une proposition cool. C'est une proposition qui est canon, quoi. Ça envoie du boulin, quoi. Donc, il y a ça, il y a le combat, le combat entre les mosasaur. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le trailer, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on a des fossiles et d'ailleurs, ils le disent dans la narration, on a les fossiles qui montrent qu'ils se battaient et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Quand ça arrive, il faut le dire. Ça n'arrive pas souvent dans ce documentaire, hélas, mais quand ça arrive, il faut le dire. Donc, ça, c'est super cool. Bon, là où ça marche moins bien, par contre, c'est les ptérosaures. Comme j'ai dit, les ptérosaures, ils étaient, enfin, déjà sur le côté décollage du ptérosaure, ils étaient un peu en roue libre, ils ne savaient pas trop quoi en faire, donc c'est un peu l'envol magique. Mais il y a en plus ce côté où ils ont décidé de montrer les ptérosaures d'Afrique du Nord. Et je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre le fait de montrer des dinosaures d'Afrique, enfin des dinosaures, des ptérosaures, enfin de la biodiversité mésozoïque africaine. Ça, je suis pour, je veux dire, en tant que paléontologue en Afrique, je pousse plus, je pousse vers le haut. Par contre, choisir les ptérosaures, ce n'était peut-être pas l'idée du siècle parce qu'en Afrique, en réalité, enfin en Afrique du Nord, et je visualise exactement quel article ils ont utilisé pour faire ça, il n'y a pas un seul crâne. Enfin, c'est juste des petits morceaux, la plupart des trucs sont à peine identifiables, ceux qui sont identifiables, c'est juste des humérus ou des... c'est juste des os des membres ou des choses comme ça, il n'y a pas de crâne, il n'y a pas de matériel hyper diagnostique, il n'y a pas de beau matériel, c'est du matériel important scientifiquement, mais il n'y a pas de jolies choses qui ont été sorties du... du... du crétacé supérieur d'Afrique du Nord. Il n'y a pas de jolis fossiles, et là, on nous montre, genre, un ptérosaure, alors c'est une espèce où il y a des... donc des représentants géants, là, comme celui qui est à l'écran, des grands mâles qui ont ces espèces d'énormes crêtes sur la tête, alors ça, je peux vous assurer, on n'en a jamais retrouvé en Afrique, ça, c'est nictosaure, mais qui n'a pas été retrouvé du tout en Afrique du Nord, c'est nictosaure qui a cette crête-là, et donc qui vient pas de là, alors peut-être qu'il a des proches parents en Afrique du Nord, mais enfin, de là, faire l'hypothèse qu'il avait une crête, c'est non, pas forcément, donc il y a ces grands mâles qui ont ces grandes crêtes, alors dire en plus que c'est que les mâles qui avaient la crête, c'est pareil, c'est spéculatif, et puis vous avez des femelles qui n'ont pas la crête, et vous avez des mâles qui sont petits et qui imitent les femelles pour pouvoir mieux les niquer, voilà, alors, et ça, c'est pareil, c'est un comportement qu'on retrouve chez les mammifères, un tout petit peu chez les oiseaux, je suis même pas sûr, Sophie, A.K.A., Miss Plume, n'était pas très affirmative sur le côté est-ce que les oiseaux font ça aussi, c'est surtout un truc de mammifères apparemment, c'est les cerfs qui sont connus pour faire ça, les cerfs vidés, sont connus pour les petits mâles, hop, ils s'introduisent en douce au sens propre et au sens figuré, voilà, donc on voit les ptérosaures faire ça, et bon, ça c'est sorti de nulle part, quoi, ça, vraiment, les ptérosaures, à chaque fois, parce qu'il y a deux épisodes au moins où ils vous montrent des ptérosaures d'Afrique du Nord, et vraiment, tu vois les trucs, ils ont ouvert les vannes, quoi, ils ont complètement ouvert les vannes, c'est de la folie, c'est la grande folie, voilà, il y a eu les ammonites, les ammonites, ça a pas mal fait râler, les ammonites, ça a pas mal fait râler parce qu'elles sont bioluminescentes, on les voit, voilà, leurs petites tentacules qui brillent dans le noir, alors, moi, personnellement, bon, ça m'a pas choqué, sur le coup, ça faisait vraiment des belles images, là, pour le coup, c'est totalement justifié par un intérêt purement artistique, il n'y a pas de science derrière ça, je veux dire, il n'y a pas eu de science derrière la décision, si vous voulez, de mettre des ammonites bioluminescentes, il n'y a eu que du, il n'y a eu que le mec qui s'est dit, moi, je veux des ammonites bioluminescentes et j'en veux un million pour que ça fasse un grand nuage de lumière comme ça et tout ça, les scientifiques, vous avez quelque chose à dire, en fait, oh, ta gueule, voilà, c'est à peu près sûr que ça s'est passé quelque chose comme ça, voilà, non, en réalité, il y a des céphalopodes bioluminescents, notamment les sèches, donc ça aurait peut-être été plus judicieux de faire des bélemnites bioluminescentes plutôt que des ammonites, donc il y a des céphalopodes bioluminescents, mais bon, la bioluminescence, au final, c'est pas choquant parce qu'ils disent les ammonites viennent des abysses pour venir se reproduire à la surface, ah, bon, ben voilà, les abysses, il y a une justification biologique expliquée dans la narration qui nous dit pourquoi elles sont bioluminescentes, elles viennent des abysses, voilà, donc ça, au moins, c'était justifié aussi légèrement scientifiquement, voilà, il y a des céphalopodes bioluminescents et les ammonites en question viennent des abysses qui expliquent qu'elles sont bioluminescentes, donc, admettons, moi, ce qui m'a emmerdé plus, c'est le côté, ouais, le côté encore des trucs qui se baladent en troupeau et encore des trucs avec une parade nuptiale pas possible, ouais, c'est-à-dire, t'es déjà, là, arrivé là, t'es déjà au premier épisode et t'es en train de te dire, alors, j'ai vu une parade nuptiale de plésiosaures, j'ai vu une parade nuptiale de machin, je crois qu'à ce moment-là, on a déjà vu le T-Rex avoir une parade nuptiale, enfin, je sais plus, mais j'ai déjà vu, j'ai déjà vu trois parades nuptiales, quoi, vous avez l'intention d'en montrer encore beaucoup, donc, je veux dire, ouais, les plésiosaures, ils ont une parade nuptiale sortie de nulle part, tu les vois pendant deux secondes faire bloup, 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 faire le bouchon, comme ça, pourquoi vous avez fait faire ça à vos plésiosaures alors que ça sert à rien dans le scénario, c'était juste, c'est vraiment le côté de dire, ouais, on va rendre les reptiles mésozoïques super actifs et super comme des oiseaux, bah oui, mais enfin ça, c'est des plésiosaures, quoi, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, vous auriez pu les faire se comporter comme des iguanes aquatiques, par exemple, ça aurait été peut-être plus marrant, plus différent, du moins, enfin, c'est des propositions, c'est juste le côté où encore une fois, ça manque de diversité dans les comportements, là c'est à chaque fois, c'est, ils se déplacent en troupeau pour aller à un endroit et cet endroit, c'est là qu'ils font leur parade nuptiale et voilà, et c'est toujours, toujours ça, c'est un peu répétitif du coup et déjà, dès le premier épisode, en fait, c'est, waouh, c'est déjà la troisième parade nuptiale que je vois, on va nous montrer que ça, vraiment, donc les ammonites ça aurait peut-être été bien, justement, pour une fois, de nous montrer de nous les montrer, je sais pas, en train de faire, je sais pas, de se nourrir, de se déplacer, les ammonites c'est vachement gracieux, c'est des céphalopathes, quoi, nous les montrer en train de faire autre chose, je sais pas, nous montrer une ammonite géante, pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant ou au contraire, des ammonites toutes petites, bon bref, j'en sais rien, j'en sais rien, évidemment, je vais pas, c'est facile de dire il y aurait fallu, y'a qu'un faucon, monsieur et madame, y'a qu'un faucon, c'est facile à dire, à faire, mais moi en tout cas, au bout d'un moment, je me suis, déjà dès le premier épisode, j'étais en train de me dire, ouais, ça fait beaucoup de paranupiales là, et donc ces ammonites, ce sont à peu près les seuls invertébrés sur lesquels on va vraiment passer du temps, aussi, dans ce documentaire, y'a pas beaucoup de, encore une fois, y'a pas beaucoup de diversité en termes de dinosaures, mais y'a aussi pas beaucoup de diversité à l'extérieur des dinosaures, à l'extérieur des dinosaures, on va à peine s'arrêter sur les vaseaux, y'a trois frames avec un mammifère qui se fait capturer par un tromodontidé, et y'a les ammonites, y'a quelques passages avec des moustiques, des mouches et des scarabées, voilà, mais c'est pareil, c'est vraiment, c'est focus sur les dinosaures, quoi, c'est ultra focus sur les dinosaures, et sur les reptiles marins dans cet épisode sur les côtes, évidemment. Après, ces ammonites, elles sont pas mal, alors elles ont 10 bras, donc ce qui est le nombre de bras primitifs pour des céphalopodes, elles ressemblent aux vampiros teutidés, c'est-à-dire que les tentacules sont reliés par une membrane de peau, donc c'est un choix, en fait, de les avoir fait ressembler aux vampiros teutidés, comme on n'a pas de tissu mou d'ammonite, ben, ils font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ils ont fait ce choix intéressant avec les ammonites de représenter le mâle plus petit que la femelle, ce qui a été démontré chez certaines ammonites, effectivement, le mâle, enfin, du moins, c'est pas que ça a été démontré, évidemment, ça a été suggéré, évidemment, comme chez la plupart des céphalopodes modernes, apparemment, c'est la femelle qui est plus grosse que le mâle, ils ont fait l'hypothèse que chez les ammonites, c'était pareil, donc ils ont pris le parti dans ce documentaire de faire les mâles plus petits que les femelles. en parlant de ça, le tyrannosaure, le fameux tyrannosaure, pareil, un truc que j'attendais dans ce documentaire que j'aurais bien aimé voir mais qui ne s'est pas produit, c'est justement de voir les mâles plus petits que les femelles, mais ça encore, c'est le... je crois que c'est l'épisode suivant, si je ne m'abuse, voire même, c'est l'épisode 3, mais là, pour l'instant, tout ce qu'on a, donc c'est un mâle tyrannosaure, alors le mâle, il est chunky, il est balaise, il est bien gras, donc c'est ce qui est en lien, enfin ce qui est, ce qui s'aligne bien avec l'idée qu'on se fait maintenant des tyrannosaures, ce n'était pas tellement des maigrichons, les tyrannosaures, ils étaient bien en chair, donc maintenant, les gens s'accordent, enfin les spécialistes des tyrannosaures s'accordent à dire que tyrannosaurus rex était plutôt fat, quoi, plutôt gras, bien en chair, donc moi, ça me va très bien, le... et là, on nous montre donc, encore une fois, un mâle qui prend soin de ses petits, donc encore une fois, un soin parental chez tyrannosaure, bon, comme il n'y a pas de preuves pour ou contre ça, on a le droit de faire ce qu'on veut, encore une fois, mais comme j'ai dit, là, c'est... on est déjà en overdose, dès le premier épisode, on est déjà presque en overdose de comportements complexes, de déplacements en troupeau, de soins parentaux et de paranuptial hyper sophistiqués, donc... donc là, ça faisait plaisir, en fait, de voir un tyrannosaure qui s'occupe de ses petits, même si ce n'est pas spécialement nouveau, on est bien d'accord, il y a même un moment où il les envoie chier, ces petits, je me suis dit, ah, bah enfin, on nous montre un truc un peu différent, donc c'est... c'est déjà, dès le premier épisode, en fait, on sent qu'il va y avoir des grandes lignes directrices pendant le documentaire et que... et que tout ça est motivé par l'idée de montrer une image moderne des dinosaures, une image où les dinosaures sont très actifs, comme les oiseaux, avec des comportements complexes, etc., et moi, j'aurais bien aimé voir un peu plus aussi dans ce documentaire quelqu'un me dire à un moment, mais ma gueule, être intelligent, c'est mammiférocentrique, enfin, s'attendre à ce que tous les animaux comme ça soient intelligents, c'est hyper mammiférocentrique. Je me rappelle avoir vu un documentaire quand j'étais gamin qui était raconté, en fait, par un adulte et un enfant, l'adulte étant seul Richard Owen, rien que ça, tan tan tan, et donc, l'enfant disait, ah, mais ils ont des tout petits cerveaux, ça devait être vraiment des débiles, etc., et là, Richard Owen, évidemment, dans toute sa prestance victorienne et la terreur de son regard, lui dit, mais t'es tellement mammiférocentrique, et le gamin, il fait quoi ? Mais tu penses qu'avoir un gros cerveau, c'est la seule chose d'important dans la vie ? Ben ouais, les gars, la vie entière, 3 milliards, 3,8 milliards d'années d'évolution se sont faits avec un cerveau tout petit. L'être humain, c'est une exception, je veux dire, avoir un gros cerveau, ça n'a pas d'importance, et les comportements complexes, ben évidemment. Vouloir dire qu'un gros cerveau, égale comportement complexe, ça veut dire gros cerveau égale intelligence, et on pourrait discuter à propos de ça pendant des milliers d'années, mais bon, on n'a que ça, on n'a que la taille du cerveau, si vous voulez, et quelques traces fossiles pour pouvoir inférer ou faire l'hypothèse de comportement complexe. bon, je veux dire, en l'absence de preuve de comportement complexe et sachant que la plupart des dinosaures avaient de toute façon, que la totalité des dinosaures avaient un cerveau ridiculeusement petit par rapport à leur taille, c'est pas vilain de dire qu'ils avaient des comportements simples, c'est pas méchant, c'est pas, c'est pas, je veux dire, faut se s'enlever cette idée de la tête que forcément, s'ils ont eu un succès évolutif à une période donnée, c'est forcément qu'ils étaient intelligents, voilà, et même si on a très envie de leur donner des comportements complexes parce qu'on les aime beaucoup et qu'on aimerait bien les voir se comporter un peu plus comme des chiens et des chats, bah non, 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 Tyrannosaurus rex, c'était 7 tonnes de viande commandées par un cerveau grand comme ça, et je veux dire, quand vous devez déjà coordonner 7 tonnes de matière, bah ça vous reste plus beaucoup de masse de cerveau pour avoir du comportement complexe, quoi, c'est tout, c'est simple, comme équation, il reste plus beaucoup de neurones, une fois que vous avez dédié un certain paquet de neurones à la coordination motrice, il reste plus grand chose pour, sachant qu'en plus le cerveau de T-Rex, il y a tout ça, mais il y a ça de l'obolfactif, donc il y a tout ça pour renifler, ce qui est d'ailleurs bien retranscrit dans le documentaire, pour le coup, il a reniflé une carcasse de très très loin, je crois que c'est la carcasse de la tortue qu'on voit là, c'est certainement une archée longue ou un proche parent, mais voilà, c'est pas vilain de dire que certains dinosaures avaient des comportements simples, et surtout c'est pas méchant et c'est pas non scientifique non plus, je veux dire, il y a une vraie base scientifique pour pouvoir dire que certains dinosaures devaient avoir un comportement simple, typiquement les sauropodes, typiquement les grands théropodes, des machins qui ont plusieurs tonnes de viande à coordonner avec un tout petit cerveau, bon bah, je veux dire, il n'y a juste pas la matière qu'il faut là où il faut pour qu'ils aient un comportement complexe, les oiseaux modernes ont un très gros cerveau, et les oiseaux qu'on considère traditionnellement comme un peu teubés, genre les poules, les canards et les autruches, ben, ce sont les trucs qui ressemblaient le plus aux dinosaures, ce sont les oiseaux qui ont les plus petits cerveaux, donc faut pas avoir honte de dire des fois, bah oui, cet animal avait un comportement tout à fait simple, en l'absence de preuves, c'est en tout cas plus judicieux, plus parcimonieux de dire que cet animal avait un comportement simple, donc c'est pour ça là que je passe, je veux bien, si vous voulez, là je prends mon temps parce que je sais que j'ai déjà fini la première partie de la review et que la plupart des gens n'iront même pas jusque là, voilà, jusqu'à ce moment-là de la vidéo, mais voilà, je veux prendre le temps vraiment d'exprimer pourquoi je pense que montrer des comportements complexes tout le temps, c'est un problème, à mon avis, c'est un problème, d'une, on efface la diversité, une diversité comportementale possible, et de deux, c'est pas la science, elle dit aussi, elle dit comportement complexe parce qu'il faut comparer les dinosaures aux oiseaux qui ont des comportements complexes, mais la science, elle dit aussi, ouais, mais les dinosaures, ils n'avaient pas un si gros cerveau que ça et une fois soustrait la matière pour la coordination motrice et les fonctions de base, il ne reste plus beaucoup de matière cérébrale, il ne reste plus beaucoup de neurones pour la complexité comportementale, quoi. Et c'est pour ça que je dis que dès l'épisode 1, là, on est abreuvé de comportements complexes à base de soins parentaux, à base de parades nuptiales et à base de déplacements en troupeau, en meute, en ce que vous voulez, ça aurait été bien de montrer quelque chose de différent pour une fois. C'est justement maintenant qu'on nous a fait cette phrase-là dans Jurassic Park en nous disant, parce qu'en 1993, c'était surprenant de voir des dinosaures se déplacer en troupeau à l'écran ou sur le grand écran, tu vois. Donc maintenant qu'on a eu cette phrase tire-larme de il se déplace en troupeau et le fameux passage où on s'imaginait que les Vélociraptors étaient trop bêtes pour ouvrir des portes et on les voit ouvrir des portes, bon, ça y est, on les a eus nos dinosaures intelligents et nos dinosaures avec des comportements complexes et depuis Jurassic Park, on n'a que ça. Donc ça aurait été bien du coup maintenant de faire peut-être un peu machine arrière là-dessus et dire, bon, attendez, maintenant, on va vous montrer une vraie diversité de comportements. J'arrête de radoter, vous le savez que je radote, pourquoi vous jouez les surpris comme ça ? Épisode 2, le désert. Donc, on va commencer par le commencement et j'ai envie de dire par le plus évident. Alors, les sauropodes qui font des bouboules, j'en ai déjà parlé, moi ça ne me choque pas plus que ça, je veux dire, après tout, effectivement, les oiseaux modernes ont des fois des bouboules, voilà, là en plus, ils passent leur temps à expliquer que les bouboules sont connectées aux sacs aériens des vertèbres, donc, bon, pourquoi pas, je veux dire, on a le droit. Alors, je sais que Fossil vous plaît avait pointé du doigt le fait qu'il ne fallait pas confondre sacs gulaires et sacs aériens et je suis d'accord, mais bon, pourquoi, je veux dire, là on est en train de parler d'un machin qui a déjà un coût de 15 mètres de long, je veux dire, pourquoi pas, pourquoi pas des sacs aériens qui seraient vachement plus grands que ce qu'on imaginait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Moi je pense, je suis d'accord avec la proposition que les sacs aériens pouvaient se gonfler, etc., je veux dire, après tout, la présence des sacs aériens dans le cou des sauropodes, c'est quand même une occurrence assez particulière, c'est quand même une occurrence qu'on a du mal à expliquer, même si déjà dans le trailer j'avais fourni des explications, mais c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à expliquer et c'est des sacs aériens qui étaient quand même vachement grands et on n'a que la partie préservée dans l'os parce qu'après on ne sait pas à quel point ces sacs aériens se répandaient dans la chair, donc c'est pas ça qui m'a choqué, le coup des bouboules, ça ne m'a pas choqué, le bruitage associé aux bouboules m'a plutôt emmerdé parce que c'est vraiment un bruitage de cartoon chez... Pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez un animal gigantesque avec des sacs aériens qui lui donnent un coffre d'enfer et au lieu de lui faire faire vous lui faites faire c'est dommage c'est dommage là t'aurais pu envoyer un de ces pâtés niveau infrabasse là bon bref Hans Zimmer Zorus peut-être un peu trop convenu j'avoue allez admettons il faut avoir un sauropod faire un son de basse c'est peut-être un peu trop convenu mais bon ça aurait été cool là où je ne suis pas d'accord par contre du tout mais alors genre du tout du tout du tout du tout bon bah c'est comportement complexe une fois de plus on les voit se battre on les voit se battre on les voit se foutre sur la gueule on les voit se dresser sur leurs pattes de derrière se tenir comme des kangourous avec leur queue et se foutre sur la tronche enfin je veux dire là la physique c'est même pas est-ce que la queue elle pouvait soutenir le poiré du corps est-ce que les pattes non non là il y a juste le machin s'effondre sur lui-même là normalement il n'y a pas à tortiller du cul le moindre coup je veux dire déjà se battre coup contre coup pour les girafes c'est hyper dangereux nous on se rend pas compte parce qu'on fait pas la taille d'une girafe mais les girafes quand elles se battent là coup contre coup à se donner des des coups avec leur longue tête et leur corne sur leur tête déjà ça vu la taille des animaux une fois de plus les grands animaux sont faibles comparé à leur taille déjà là elles prennent d'énormes risques imaginez maintenant un sauropod ça c'est un dreadnotus c'est pas là ils ont été malins je les ai vus là je les ai vus là faire se dérouler ce combat dans le désert pourquoi il se déroule dans le désert ce combat là je vous vois là je vous vois là pourquoi il se déroule dans le désert parce que dans le désert il n'y a rien et quand il n'y a rien il n'y a pas d'échelle on se rend pas compte là de la taille c'est exactement ce que je disais dans le trailer on se rend pas compte de la taille mais là en gros un être humain il arrive même pas au genou du dreadnotus le genou il est là je vous fais apparaître la souris juste le temps le genou il est là et un être humain il arrive à peine là un être humain il est plus petit que le fémur d'un dreadnotus donc c'est juste pour vous donner l'échelle l'échelle parce que évidemment là ils sont malins ils ont fait se passer ça dans le désert les dreadnotus ils bougent pas au ralenti vous savez généralement quand on veut donner l'impression de gigantisme à l'écran on fait bouger les choses au ralenti et là les dreadnotus ils bougent pas au ralenti ils bougent à vitesse normale et ils arrivent et ils se mettent sur la tronche et comme il n'y a aucune idée de la taille des choses autour d'eux puisqu'il n'y a que des dreadnotus et le désert bah du coup ça nous semble normal de les voir se mettre sur la tronche comme ça c'est pas normal là ce qui se passe à l'écran c'est un truc de taré qui est en train de se passer à l'écran là là vous avez des colosses de la nature en train de se mettre des coups qui sont pas capables d'encaisser normalement donc là ils ont été malins j'ai bien vu ce qu'ils ont fait mais ça a définitivement pas pris sur moi et c'est durant cette fameuse scène qu'on voit le le sauropode s'écrouler à terre et là il aurait dû juste mais s'écraser comme une crêpe quoi tellement il est lourd normalement je veux dire on parle de dreadnotus ça fait ils nous disent 40 tonnes mais on a on a des estimations jusqu'à 60 tonnes de dreadnotus je veux dire 60 tonnes sur la terre ferme on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça un éléphant ça fait 12 tonnes maximum 12 tonnes maximum le plus gros éléphant qu'on a jamais pesé faisait 12 tonnes pas l'éléphant moyen l'éléphant moyen il fait 6 tonnes donc 12 tonnes maximum pour un éléphant déjà 20 tonnes c'est déjà le double là on parle de 40 tonnes le double du double et on veut me faire croire déjà qu'un éléphant ça peut même pas courir tellement c'est fragile un éléphant ça peut même pas courir tellement c'est fragile ça peut même pas avoir et ça essaye autant que possible un éléphant de n'avoir qu'une seule jambe levée à la fois quand ça marche tellement c'est lourd déjà un éléphant et là vous voulez me faire croire que ces machins pouvaient se dresser sur leurs pattes de derrière sans s'effondrer sur eux-mêmes voir le trade center blablabla non non ça là c'est pareil c'est comme les ptérosaures ils ont ouvert les vannes ils ont dit allez on va les montrer super actifs et super machin non c'est machin justement c'est là qu'il fallait montrer de la diversité comportementale montrer les sauropodes lents un peu placides un peu teubés mais en même temps encore une fois à quoi ça sert d'être intelligent quand tu fais 60 tonnes à quoi ça sert c'est aussi ça qu'il faut dire aux gens pourquoi tu veux être intelligent tu fais déjà 60 tonnes ça ne sert à rien le moindre le moindre truc qui essaye de t'attaquer tu lui mets un coup de patte comme ça il s'envole à 4 km je veux dire poum voilà oui parce que je dis bien c'est de la force par rapport à la taille parce qu'une patte qui fait 15 tonnes et qui vous met une latte évidemment que vous vous en volez c'est de la force par rapport à la taille que je parle quand je dis qu'ils sont faibles donc voilà là on est sur l'exemple typique du ils ont voulu trop en mettre en fait ils ont voulu mettre trop de comportements complexes et là je trouvais que c'était là j'ai vraiment trouvé que c'était très dommageable pour la cohérence générale du truc c'est d'autant plus dommageable pour la cohérence générale du truc qu'on a un autre titanosaure qui revient dans le dernier épisode et eux ils font pas les bouboules et ils font pas le combat ils font aussi une parade nuptiale évidemment mais ils font pas les bouboules et ils font pas le combat donc en plus ça jette un petit froid sur la cohérence générale du truc quoi parce que c'est tout la même famille normalement ces dinosaures tous les dinosaures à longs coups qu'on nous montre dans ce documentaire appartiennent à la famille des titanosaures le mononycus le mononycus je sais pas pourquoi il a énervé plein de monde moi je le trouve trop cute il est trop bien avec son petit il a un petit masque de chouette et frais et il est vraiment trop cute quel est le problème avec mononycus alors j'avoue c'est pas mononycus en fait qui est représenté à l'écran c'est chouvouia si hein ils disent que c'est mononycus mais en réalité le petit alvarezoride ceux qui ont un seul doigt sur les doigts sur les mains le petit alvarezoride qui est pleinement adapté à la vie au crépuscule et pendant la nuit qui avait des grands yeux et qui avait des oreilles des oreilles internes exactement comme celle d'un d'un d'une d'une chouette c'est chouvouia c'est pas mononycus ça je suis d'accord donc en fait si vous partez du principe que c'est pas mononycus mais que c'est chouvouia ça marche vachement mieux il y a beaucoup il y a bah encore une fois ces fossiles vous plaît qui avaient fait la remarque que qu'il aurait dû avoir les oreilles asymétriques s'il avait un masque de chouette et frais c'est pas faux mais alors avant de prouver que l'asymétrie d'un crâne fossile est due à une réelle un réel truc biologique et pas juste à la déformation ça va être compliqué c'est à dire que même si tu trouves un crâne un crâne asymétrique ça veut pas dire que c'est pas la déformation qui l'a rendu asymétrique donc ça va être compliqué à démontrer ce genre de choses mais enfin je veux dire la proposition graphique est en lien avec un mode de vie nocturne et ce mode de vie nocturne est en lien avec le fossile de chouvouia dont on a découvert qu'il avait des grands yeux et qu'il avait des oreilles adaptées comme les chouettes en fait adaptées à l'audition nocturne adaptées en fait finalement une adaptation à compenser pour l'absence de lumière c'est à dire avec un sens de l'ouïe hyper développé pour compenser l'absence de lumière le seul problème c'est que du coup chouvouia on le voit alors on voit que les ombres sont rasantes quand il est à l'écran chouvouia mais on le voit pas de nuit ce qui est dommage du coup ça aurait été plus logique effectivement de le montrer en train de chasser de nuit ça aurait été peut-être plus logique de le montrer avec des vrais yeux de chouettes du coup comme on avait parlé sur le trailer avec le Vélociraptor des vrais yeux de chouettes bien rouges ça ça aurait été ça ça aurait été intéressant mais voilà c'est c'est basé sur la chouette et frais donc ce design et moi je le trouve super cute et ce petit Alvarezori ce petit Mononycus il est très bien mais encore faut-il évidemment moi j'ai fait j'ai juste fait dans ma tête j'ai fait non c'est chouvouia puis après ils ont dit c'est Mononycus j'ai fait non c'est chouvouia c'est ce qui s'est passé dans ma tête j'ai fait non non c'est chouvouia donc on nous montre une fois de plus des raptors chassés en meute et évidemment ils nous ont fait une petite vidéo annexe pour nous expliquer que pour nous expliquer que évidemment la chasse en meute les empreintes parallèles les qu'est-ce qu'il y a d'autre les fossiles retrouvés tous ensemble et puis les les chasseurs modernes qui chassent en meute les oiseaux modernes qui chassent en meute alors que c'est pas si répandu que ça en réalité comme je l'ai dit plus tôt donc on nous dit la chasse en meute mais si c'est possible ouais moi j'ai fait une vidéo de 45 minutes quand même où j'explique que ouais c'est possible mais bon c'est quand même pas probable donc je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus sur pourquoi pourquoi je pense et pourquoi de l'avis général faudrait peut-être y aller mollos sur les raptors qui chassent en meute je vous renvoie vers cette vidéo qui fait déjà 45 minutes je vais pas repasser 45 minutes où elle fait 1h30 je sais plus mais enfin bref je vais pas repasser entre 45 minutes et 1h30 à réexpliquer pourquoi les raptors ne devraient pas chasser en meute il y a plein de raisons fossiles pour lesquelles ce serait pas le cas et surtout c'est basé sur une de toute façon l'idée de base en fait c'était on a retrouvé des raptors autour d'années de motosaures donc des dénonicus autour d'années de motosaures fossilisées et puis les mecs ont dit alors ça pourrait être pour des raisons taphonomiques mais nous on a décidé de croire qu'ils chassaient en meute c'est la conclusion de l'article bon je veux dire à partir de là c'est quand même c'est quand même une base assez chancelante pour dire les raptors chassés en meute mais là pour le coup on nous montre encore des raptors chassés en meute et à quasiment chaque épisode on va y avoir le droit on va aussi avoir le droit à certains droméozoridae qui se baladent tout seuls quand même ça va arriver atroci raptor il y a atroci raptor qu'on voit chasser tout seul à un moment donc quand même c'est suffisamment notable pour être mentionné mais ouais j'aurais bien aimé pour une fois qu'on nous explique du coup bah bah c'est un vélociraptor et il est tout seul et il va se battre contre un protocératops ça aurait été bien ça de nous montrer le fameux combat vélociraptor protocératops parce que ça c'est les preuves évidentes qu'il était tout seul quand il s'est battu contre ce protocératops parce que s'ils avaient été à plusieurs bah soit le vélociraptor en question ne serait pas mort en se battant avec le protocératops soit il serait mort en se battant contre le protocératops mais du coup les autres en auraient quand même profité pour bouffer la carcasse du protocératops là on a le vélociraptor et le protocératops en train de se tuer l'un l'autre et qu'ils sont restés comme ça sans bouger sans changer c'est quand même une preuve très positive que les vélociraptors ne chassaient pas en meute bref en tout cas le design du vélociraptor est très bien mais ça je l'avais déjà mentionné dans le trailer le design du vélociraptor est enfin respecté voilà long museau très fin gracile anatomie très gracile petite taille etc la façon dont ils se déplacent la façon dont les vélociraptors se déplacent je sais qu'à un moment on en voit c'est dans l'épisode suivant je crois on en voit se déplacer sur une falaise et ils se pètent la gueule et ils cèdent un peu de leurs ailes justement pour amortir la chute et tout ça et puis là il y a plein de il y a une levée de bouclier pour dire c'est pas possible de survivre à une chute pareille alors sur le coup je me suis dit je me suis dit ça je me suis dit putain une chute pareille en ayant les os creux parce que les raptors évidemment ils avaient les os creux une chute pareille avec les os creux quand même ils auraient dû se péter une guibole bah oui mais une chute pareille avec les os creux tu te fais moins mal en te pétant la gueule quand même justement c'est encore une fois en partant du principe que les vélociraptors étaient déjà de relativement petite taille et qu'en plus ils étaient relativement légers ils sont plus solides par rapport à leur taille donc ils peuvent oui puis en plus on les voit quand même utiliser leurs ailes pour amortir la chute donc c'est pas mal c'est pas mal du coup ça suggère quand même une fonction des ailes bien que les vélociraptors savaient pas voler en plus donc c'est intelligent au niveau narratif c'est narratif mais sans le dire voilà les chaudes ondes-telles le fameux donc non je suis plutôt d'accord avec je suis plutôt en paix avec la chute des raptors mais je sais pas dans cet épisode là c'est après mais ouais et puis de manière générale si je peux commenter sur le fait qu'ils aient fait une chaîne youtube secondaire pour commenter sur les choix qu'ils ont fait pendant le documentaire c'est très intéressant je dis pas le contraire c'est très intéressant d'avoir fait d'avoir pris cette initiative par contre faut pas que ça serve comme excuse hein c'est à dire que si dans le documentaire vous montrez un truc qui a qui a une logique complètement fuckée et on va en parler il y a des trucs qui marchent pas notamment notamment le fameux Carnotor et ses petits bras bleus là ça c'est une logique complètement pétée et même dans la vidéo où ils expliquent exactement pourquoi ils ont pris ce choix de faire un Carnotor avec des petits bras bleus la logique elle reste complètement pétée parce qu'ils vous disent ah bah vous voyez là le pan il a des grandes plumes bleues et puis vous voyez le cerf il a des grands bois et puis des machin oui mais là le Carnotor il a des petits bras de merde oui mais le Carnotor il a quand même une articulation qui est encore fonctionnelle et tout bah oui ce qui n'enlève rien au fait qu'il y a quand même deux autres celle des poignets et celle des coudes qui fonctionnent pas c'est à dire faites juste la paix avec le fait que cet organe soit atrophié c'est tout je veux dire et puis il reste oui il reste une petite articulation qui fonctionne encore histoire que le bras soit pas constamment plaqué contre le reste du corps et que ça se mette pas à moisir sous les aisselles quoi voilà il peut il peut battre un peu des bras histoire de faire prendre l'air pour pas qu'il y ait du moisi qui pousse quoi je tiens bon bref donc faut pas que ça serve d'excuse donc s'il faut que j'aille voir tous les contenus et tous les tweets et tous les machins pour comprendre ce qu'ils ont essayé de faire dans le docu c'est que le docu a fait un truc de travers voilà faut quand même être honnête là dessus c'est normalement on a pas à aller voir ailleurs si les informations y sont voilà quand les informations sont bien distillées donc là en l'occurrence ils ont fait ça c'est un contenu en plus donc c'est intéressant et je suis d'accord et je les ai vus et je les ai vus avec plaisir d'ailleurs y'a pas de soucis mais faut pas que ça serve d'excuse non plus les raptors qui chassent en meute ça fait quand même un moment qu'on devrait avoir remis ça en question et qu'on devrait montrer ça avec parcimonie dans les documentaires alors y'a une scène qui se passe sur un lac où on voit un troupeau une fois de plus deux sauropodes arriver et là c'est un très très bon exemple de pourquoi les explications qui sont trouvées à côté sur twitter et youtube sont pas vraiment des excuses c'est que ce qu'ils ont pour dire qu'il y avait des sauropodes des titanosaures à l'époque dans le désert de Gobi c'est pas des squelettes y'a aucun os ils ont une empreinte de pas elle est très jolie elle est très diagnostique c'est parfait mais ils ont une empreinte de pas pourquoi avoir mis un troupeau par exemple voilà on pouvait pas nous montrer bah voilà ce sauropode il est là il est tout seul il est peut-être en train de mourir si ça se trouve il est peut-être au bord du désespoir j'en sais rien et il vient à ce point d'eau parce que c'est ça c'est la dernière chose qu'il raccrochera à sa survie j'en sais rien ça aurait été un truc intéressant à voir ce sauropode il est tout seul et il est dans la merde mais non on a une empreinte on vous montre un troupeau alors là y'a les tarbosaures aussi les tarbosaures ils sont très intéressants j'ai beaucoup aimé parce que les tarbosaures on nous les montre en train de glander et ça c'est bien pour une fois les carnivores ne sont pas représentés comme des espèces de monstres stupides qui ne pensent qu'à bouffer et ça c'est cool ça c'est cool ça j'aime t'as entendu Jurassic World ? hein ? Fallen Kingdom t'as entendu ? t'as entendu ? les carnivores ne sont pas forcément des machines à tuer les carnivores ne sont pas des monstres ce sont juste des animaux ils mangent quand ils ont faim et ils arrêtent de manger quand ils n'ont plus faim t'as entendu ? mais bon je pense que dans Jurassic World Dominion on va encore y avoir le droit aux carnivores monstrueux qui cherchent à bouffer à tout prix d'ailleurs dans la bande-annonce on les voit déjà vachement bien les carnivores qui cherchent à bouffer à tout prix à bouffer le héros à tout prix le mec il se barre à moto il y a le reste du village qui est là à les regarder en train de courir les raptors c'est le mec à moto qu'ils veulent c'est le héros qu'ils veulent ils sont héros ils sont hérovores bref donc déjà les carnivores ne sont pas représentés comme juste des monstres bêtes et assoiffés de sang donc ça c'est bien et on voit à un moment cette scène où le tarbosaure s'avance vers le trou d'eau et en fait on voit les herbivores qui juste s'écartent et alors déjà ça fait déjà vachement western de voir arriver le tarbosaure c'est pour ça que je dis il est beau ce documentaire parce qu'il y a des mises en scène absolument magnifiques il y a des décors tout ça c'est très beau et on voit donc ce tarbosaure arriver au trou d'eau un peu genre oh oh ils me regardent tous donc ça fait très western il arrive au trou d'eau il boit et les herbivores du coup restent avec une distance de sécurité autour mais ne s'en vont pas ne s'enfuient pas et ça c'est pareil ça peut faire grincer les dents mais en réalité dans la nature bah quand vous avez soif bah vous avez soif et on peut je veux dire on va pas dire que les que les gnous sont stupides d'aller boire dans une eau infestée de crocodiles dans le Serengeti c'est juste que si vous comprenez pas pourquoi pourquoi ce gnous va boire dans une eau infestée dans une eau dégueulasse et infestée de crocodiles c'est parce que vous n'avez jamais connu la soif vous êtes des primates vous êtes une espèce tropicale vos ancêtres enfin vous êtes un primate vous en plus vous êtes homo sapiens vous n'avez probablement jamais connu le besoin enfin en tout cas si vous avez un ordinateur devant vous en train de regarder cette vidéo ou un téléphone c'est que vous n'avez probablement jamais connu le besoin au point de devoir aller boire dans une eau affestée de crocodiles est dégueulasse voilà vous n'avez jamais eu soif là en l'occurrence ces animaux ils ont putain de soif et donc même si le tarbosaure il arrive juste il s'écarte mais ils s'en vont pas et donc ça c'est pour le coup c'est un vrai comportement réaliste que j'aime beaucoup justement ils ont pas montré genre la panique et puis le tarbosaure qui essaye de leur courir après alors qu'il est venu pour boire à la base mais qui essaye quand même de bouffer parce que c'est un carnivore ça c'est beau ça c'est beau et c'est couillu comme choix ça c'est bien bon et puis encore une fois dans ce désert tous les comportements sont complexes je vais pas tous les relever on a une scène avec les ptérosaures où justement là c'est la fameuse scène avec les ptérosaures qui se comportent comme des cerfs donc c'est pareil je vais pas m'arrêter dessus épisode 3 l'eau douce fresh water en anglais on m'avait promis que le tyrannosaure ne rugirait pas dans le documentaire qu'il ne rugissait que dans la bande annonce c'était un mensonge c'était un mensonge il rugit le tyrannosaure il rugit et pas qu'une fois donc encore une fois je vais pas m'étaler dessus mais bon on a le droit de faire rugir les tyrannosaures si on veut le truc c'est que le rugissement c'est vraiment un truc chez les mammifères c'est un truc de grands félins donc un truc des félins du genre panthéra lion et tigre typiquement donc déjà chez les mammifères faire des gros sons c'est un truc qui est rare donc là le tyrannosaure on s'attend quand même plus à ce qu'il faisait des gros gargouillis plutôt que des rugissements mais bon de toute façon on n'a pas de corde vocale de T-rex pour dire si oui ou non il en était capable donc allez va pour le rugissement ce qui m'a beaucoup plus dérangé avec le T-rex c'est encore une fois perpétuellement en chaleur le bousin le dire ah alors le T-rex c'est un mâle c'est un vieux mâle et donc il rencontre une femelle évidemment la femelle est plus petite bing perdu alors évidemment c'est justifié par le fait que la femelle est plus jeune et que lui c'est un vieux mâle donc évidemment il est plus gros bon c'est un peu s'écarter du fait que chez les tyrannosaures la croissance était déterminée pour autant que je sache enfin si elle était indéterminée c'était pas de beaucoup à la fin je veux dire ça faisait un plateau qui montait légèrement tu vois plutôt asymptotique qu'autre chose quoi donc allez admettons que la croissance était pas tout à fait déterminée chez les tyrannosaurus mais enfin pareil ça aurait été intéressant de nous montrer en plus ils l'ont fait après pour les carnotaures c'est ça que je comprends pas c'est pour les carnotaures ils l'ont fait la femelle plus gros que le mâle alors que là on n'a aucune preuve pour le coup pour les carnotaures ils ont fait la femelle plus gros que le mâle alors qu'on n'a pas de preuve pour le tyrannosaure on a des preuves que les femelles étaient au moins plus robustes sinon généralement plus grosses que les mâles et là ils l'ont pas fait et donc ils n'ont pas fait effectivement le coup des femelles qui se battaient pour les mâles ce qui aurait été pour une fois encore une fois une diversité de comportements qui aurait montré aussi des comportements dont on sait qu'ils ont pu arriver puisqu'on a des traces on a des traces de morsures sur les notamment les crânes des tyrannosaures mâles et femelles donc les mâles et les femelles se faisaient mordre sur le visage donc c'était quelque chose qui était qui n'était pas uniquement chez les mâles pour le coup donc là on aurait eu on avait un support on avait un support fossile pour un comportement qui aurait pour une fois un peu changé bon bah non on a le droit à monsieur rencontre madame donc monsieur est plus petit que madame monsieur est plus grand que madame du coup et donc monsieur tu sais pas pourquoi c'est pas la saison de la reproduction mais d'un seul coup il se met en mode parade nuptiale et alors qui plus est la parade nuptiale une des parade nuptiales les plus dangereuses que j'ai jamais vu là pour le coup je l'avais dit dans le trailer les comportements dangereux pendant les parade nuptiales ça me dérange pas mais alors là sachant qu'en plus on nous a pas dit que c'était la saison des amours je veux dire il essaye de se suicider le T-Rex en montrant sa gorge à la femelle donc on nous précise pas qu'on est pendant la saison des amours des T-Rex d'un seul coup il rencontre une femelle tu crois qu'ils vont se battre mais en fait non alors ça c'est truc classique il y a un collègue qui avait fait un bingo tu sais un bingo des documentaires sur les dinosaures et qui est ils rencontrent un autre T-Rex tic ils vont se battre tic ah non en fait ils vont faire l'amour tic parade nuptiale complexe tic chasse en meute tic etc etc donc là il y avait le bingo du documentaire sur les dinosaures et là t'avais toutes les cases d'un seul coup qui se dit donc ce bon T-Rex il rencontre une femelle c'est pas la période des amours il lui montre sa gorge et tu sais pas comment ça finit en accouplement puis là on est arrivé à l'épisode 3 on a déjà vu plein de parade nuptiale etc donc on commence un peu à en avoir on commence un peu à avoir l'habitude etc etc donc effectivement et puis et puis il y a le fait alors j'avais souligné le fait que les écailles sur le T-Rex là sur le visage du T-Rex sur le nez était absolument magnifique et ça c'est vrai ça reste graphiquement beau je vais pas répéter à tous les épisodes que tous les épisodes sont graphiquement beaux tout est magnifique mais du coup ça manque de cicatrices quand même sur son visage au T-Rex parce qu'on sait encore une fois on a des preuves abondantes hyper nombreuses que les T-Rex se mordaient la tronche les uns les autres des centaines de crânes littéralement de T-Rex qui ont été retrouvés enfin des crânes ou fragments de crânes qui ont été retrouvés avec ces traces de morsure et qu'est-ce qu'on a là ? on a des nez absolument immaculés y compris chez le vieux T-Rex qui a plein de cicatrices par ailleurs donc ça c'est dommage ça c'est dommage là il y a eu une belle occasion manquée de montrer justement les cicatrices sur le nez du T-Rex etc fait intéressant pendant l'accouplement T-Rex ne se sert pas de ses bras donc j'ai donné quand j'ai fait quand j'ai parlé déjà tout à l'heure et pendant le trailer du fait qu'il y avait les petits bras du Carnotor et que les gens essayaient absolument de trouver des fonctions à ses petits bras même s'ils en avaient à l'évidence aucune bon bah là pour le coup j'ai été très satisfait là je le plus pouce pouce bleu vers le haut tout ça le T-Rex n'utilise pas ses petits bras pendant l'accouplement ça je m'y attendais je m'y attendais à ce qu'on nous dise et là il utilise ses petits bras pour agripper la femelle parce que sinon il risque de tomber bah oui bien sûr il risque de tomber évidemment donc et non c'est genre ces petits bras qui vont l'empêcher de tomber c'est là où je veux en venir genre c'est ces petits bras là comme ça qui vont l'empêcher de tomber et non il garde les petits bras comme ça et puis il s'accouple tranquille on voit la femelle s'accroupir ce qui est plutôt une bonne idée pour représenter un accouplement ce qui me manquait un peu encore une fois c'était peut-être le T-Rex le mâle qui attrape la femelle au niveau de la nuque pour justement se tenir ça ça aurait été intéressant à montrer ça aurait été intéressant à montrer et ça aurait été cohérent avec le fait de mettre des grosses lèvres et des grosses gencives sur la bouche du T-Rex justement comme ça on montre visuellement qu'il est aussi capable d'attraper les choses délicatement parce que c'est pas parce qu'on a des muscles qui permettent de broyer les os qu'on va broyer les os à chaque fois qu'on attrape un truc c'est pas vrai ça donc ça ça aurait été intéressant de voir justement le T-Rex attraper la nuque mais bon ça c'est pareil c'est un comportement qui est assez spécifique aux mammifères je crois pas que les oiseaux fassent tellement ça pour être tout à fait honnête je suis même sûr presque sûr que les oiseaux ne le font pas mais en tout cas ça aurait été intéressant à montrer c'est l'épisode aussi où on a Denochérus alors Denochérus qui a un museau en forme de spatule comme les oiseaux spatule et du coup on nous le représente dans l'eau alors j'avais dit dans mon trailer dans l'analyse du trailer on a aucune preuve qu'il vivait dans l'eau et qu'il se nourrissait de nourriture aquatique bah oui mais enfin il a quand même le nez en forme de spatule j'avoue c'était quand même un gros indice donc je pense que je reviens sur ma décision de dire qu'il n'y a pas de raison de le représenter spécialement dans l'eau ce Denochérus en réalité il y est pas mal du tout juste un truc donc il y a la scène avec les moustiques enfin la scène avec les mouches et après il y a aussi la scène avec les moustiques dans un épisode d'après je crois que c'est l'épisode 4 où on voit des dinosaures se faire emmerder par des mouches et des moustiques il y a même des bébés qui meurent à un moment avec des mouches et des moustiques et on les voit jamais se rouler dans la boue mais ça je comprends pas pourquoi pourquoi on voit pas le comportement animal typique en réaction à une infestation de parasites qui est se rouler dans la boue alors j'imagine que c'est pour pouvoir continuer à montrer les belles plumes et les belles couleurs des dinosaures mais enfin c'est dommage c'est un comportement tellement évident pourquoi juste pourquoi donc là ouais je pense qu'il y a beaucoup il y a au moins deux scènes de tout le documentaire qui aurait pu largement être évité juste en montrant un comportement tout bête qui est se rouler dans la boue pour que la boue recouvre la peau pour que l'on soit plus embêté par les mouches et les moustiques et la scène où ceux qui me connaissent doivent m'attendre c'est la scène du Quetzalcoatlus en Afrique du Sud quand il a annoncé à l'écran dire Afrique du Sud et là j'ai fait ils vont nous montrer des trucs d'Afrique du Sud ils vont nous montrer des trucs d'Afrique du Sud pourtant il n'y a rien au Crétacé Terminal d'Afrique du Sud il n'y a rien donc je me suis dit l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud on va voir des trucs d'Afrique du Sud et puis là on voit un Quetzalcoatlus et il nous dit que c'est un Quetzalcoatlus et qu'il vient pondre en Afrique du Sud et là tu fais mais de quoi il n'y a pas assez de dinosaures en Afrique du Sud t'es obligé de nous inventer un Quetzalcoatlus surtout les ptérosaures on n'en a pas on n'en a quasiment pas en Afrique du Sud des ptérosaures pourquoi pourquoi nous foutre un Quetzalcoatlus dans cette région du monde j'ai pas compris j'ai pas compris on fait ce qu'on veut on s'en fout s'il n'y a pas de fossiles on fait ce qu'on veut voilà c'est ça bon et puis après après on comprend qu'en fait on est à Madagascar on n'est pas vraiment en Afrique du Sud après on le problème c'est que le problème c'est que ça se dit pareil quoi Afrique du Sud Sud de l'Afrique voilà mais on comprend après qu'on est à Madagascar donc on n'est pas réellement en Afrique du Sud surtout que enfin on n'est pas réellement dans le Sud de l'Afrique puisque surtout que Madagascar avait déjà bien commencé à dériver du continent à l'époque il me semble donc puisqu'elle a été emportée avec l'Inde au loin des côtes africaines donc bon en fait c'était c'était Madagascar puisqu'on voit Masia Cazorus et Belzebufo épisode 4 Ice World le monde de la glace donc qui se passe dans loin loin dans l'hémisphère nord probablement en Alaska le plus bel épisode sans aucun doute c'est le plus bel épisode de tous il est visuellement il est incroyable donc voilà il y a cette fameuse scène que j'avais déjà commentée dans le trailer il y a plein de scènes notamment avec les hadrosaurs celles où ils sont embêtés par les moustiques plein de scènes qui sont tournées en Islande donc de magnifiques décors d'Islande il y a la scène alors j'avais cru qu'on voyait l'extinction du Crétacé de la fin Crétacé se refléter dans l'oeil d'un dinosaure et je m'étais dit waouh c'est beau c'est poétique c'est machin bon c'est pas ça c'était pas ça c'est un petit trotodontidé qui chasse dans la forêt qui est en feu en fait qui fait un peu comme certains oiseaux de proie font aujourd'hui en fait qui répand du feu avec des braises il attrape des braises et il les transporte et il répand le feu pour pouvoir attraper pour pouvoir débusquer des proies et ça c'est un comportement super intéressant à voir dans un documentaire enfin dans un documentaire sur les dinosaures enfin tu vois et là c'est justifié en disant bah oui c'est un trotodontidé et les trotodontidé ils ont un gros cerveau comparé aux autres dinosaures et là je dis oui 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 il l'a enfin il l'a problème c'est qu'on est déjà à l'épisode 4 et on a vu tous les dinosaures être intelligents et même des trucs qui sont pas des dinosaures être intelligents et là on voit là ça pointe clairement du doigt le problème que je souligne depuis tout à l'heure et je radote et je me répète et tant pis ça pointe clairement du doigt le problème le problème bah c'est que maintenant que tu nous as montré que tous les dinosaures étaient intelligents bah voir trotodontidé un trotodontidé en train de d'être supérieurement intelligent parce qu'il utilise du feu pour débusquer les proies et tout ça et bah ça a aucun impact du coup parce que c'est un comportement incroyable ça je veux dire c'est un comportement hyper hyper évolué enfin hyper évolué hyper hyper spécialisé quand même donc et en plus ça perd d'autant plus de son impact que ce trotodontidé qui est super intelligent est un des seuls dinosaures qui chasse tout seul et qui ne chasse pas en meute donc voilà mais c'est pour ça c'est pour ça que je dis mais c'est dommage d'avoir rendu tous les dinosaures intelligents d'avoir rendu tous les dinosaures hyper actifs d'avoir rendu tous les dinosaures d'avoir donné des comportements complexes à tous les dinosaures c'est pour ça que c'est dommage c'est parce que quand on a un dinosaure pour lequel on peut raisonnablement dire qu'il avait des comportements complexes ça passe complètement sous le radar du coup là on est au 4ème épisode ça fait déjà 4 ça fait déjà presque 4h du coup plus de 3h30 ça fait plus de 3h30 qu'on nous sert dès 3h15 du coup c'est 4x40 donc j'ai pas envie de faire le calcul là je suis fatigué ça fait un moment que je parle déjà on va essayer d'éviter les maths pour éviter que ce soit trop long cette vidéo donc ça fait déjà presque 4h qu'on nous abreuve de comportements ahurissants de trucs de prouesse de prouesse cognitive voilà bon bah arriver à un 3rdodon qui transporte des braises j'ai envie de dire c'est banal il se chasse même pas en meute je veux dire tu nous dis qu'il est intelligent celui-là bah voilà on a ding on aurait bien vu la différence là du coup entre un sauropode qui se contente de marcher tout droit et de manger voilà et puis qui marche en troupeau en qui marche en troupeau mais de loin quoi et puis qui et puis d'autres dinosaures comme des ankylosaures qui vivraient réellement tout seuls et puis d'autres théropodes qui chasseraient en groupe mais qu'occasionnellement ou qui seraient juste en groupe mais que par un peu comme les crocodiles vous voyez qui chasseraient en groupe mais seulement par opportunité quoi parce qu'il y a beaucoup de proies donc il y a beaucoup de prédateurs voilà on aurait pu nous montrer tout ça et nous montrer à la fin le 3rdodon qui chasse en meute qui tend qui répand le feu qui tend une embûche et on voit tous les 3rdodon d'un seul coup courir vers une grosse proie pour l'abattre et là au moins ça aurait été nous montrer de la chasse en meute parcimonieuse j'aurais quand même râlé mais au moins ça nous aurait montré de la chasse en meute parcimonieuse et ça nous aurait montré vraiment la diversité d'intelligence qu'on a au sein de ce seul groupe qu'on appelle les dinosaures ça nous aurait bien montré là on aura tout depuis les machins qui sont en mode quasiment pilotage automatique les sauropodes jusqu'aux trop-hautontidés qui sont à la frontière d'un comportement avien qui bon là en l'occurrence ils auraient l'argent avec le transport des braises ils ont largement pulvérisé la frontière du comportement avien on est bien d'accord mais voilà on aurait eu ce contraste qui aurait eu du sens et puis là juste pour vous montrer les pachyrinosaures parce que quand j'ai raison j'aime bien le montrer les pachyrinosaures ils ont bien les yeux avec une pupille horizontale comme les chèvres j'avais raison j'avais raison par contre j'avais tort c'était pas du tout un droméosaure qui les bouffe c'est un nanuxaurus je crois donc évidemment on peut pas avoir raison tout le temps et enfin l'épisode 5 la forêt the forest donc l'épisode 5 ce qui a fait grincer des dents la plupart des gens apparemment c'est les triceratops et les triceratops qui traversent une grotte je sais pas pourquoi ça a choqué en fait c'est peut-être que alors je sais pas ce qui a choqué là-dedans c'est vrai que quand on les voit traverser la grotte on voit que les cornes sont plus grosses que la grotte et du coup ça donne vraiment un côté est-ce que c'est magique là est-ce que c'est une corne fantôme qu'est-ce qui se passe donc c'est vrai qu'on a l'impression mais c'est l'effet de perspective qui est juste pas très bien fait pas très bien rendu je suppose mais c'est vrai que là pour le coup ça donne vraiment l'impression que t'as des animaux avec des ornementations du crâne bien trop développés dans un endroit beaucoup trop exigu en fait donc et la scène n'arrête pas d'ailleurs de vous montrer à quel point c'est stupide de faire ça puisque ce petit là le bébé à l'écran manque de se faire tuer au moins une quinzaine de fois parce qu'ils sont dans le noir complet donc en plus en plus des animaux dans le noir complet c'est pas exactement non plus une très bonne idée de montrer des animaux dans le noir complet puisque surtout des animaux dont le sens de l'orientation était essentiellement visuel comme les dinosaures de manière générale excepté chou vouia en tout cas jusqu'à preuve du contraire c'était des animaux au sens de l'orientation essentiellement visuel donc c'est dommage de leur priver ça m'étonnerait en fait qu'ils se seraient privés d'un de leur sens comme ça après les voir marcher dans une grotte c'est directement inspiré je pense des éléphants puisque les éléphants sont connus il y a une population d'éléphants on va pas non plus exagérer la proéminence de ce comportement mais il y a une population d'éléphants qui est connue pour aller dans une grotte pour aller manger le sel dans cette grotte parce que les animaux ils ont besoin de sel notamment dans les environnements secs pour pouvoir pour pouvoir garder l'eau à l'intérieur de leur corps pour pas se déshydrater puis ils ont besoin de sel minéraux de manière générale tous les animaux ont besoin de sel minéraux et notamment les herbivores ont du mal à trouver des sel minéraux dans les plantes donc ils vont s'abreuver en sel dans les grottes en tout cas ces éléphants là vont s'abreuver de sel dans les grottes là on a des triceratops qui contrairement aux éléphants les éléphants notamment les adultes sont quasiment aveugles et ils se repèrent essentiellement à l'odeur donc une fois qu'un éléphant a laissé une marque quelque part pour aller dans la grotte c'est très facile pour les autres éléphants de le suivre et ça sur plusieurs années et en plus les éléphants ont un énorme cerveau en taille absolue mais aussi en taille relative et ils sont connus notamment pour avoir une réelle une vraie grosse mémoire avoir une mémoire d'éléphant c'est pas seulement un dicton c'est une réalité les éléphants ont effectivement une superbe mémoire une mémoire gigantesque donc là on est peut-être en train d'attribuer effectivement à triceratops un comportement un poil trop évolué pour lui parce que là triceratops pour le coup si vous imaginez que le crâne d'un triceratops fait cette taille là collerait inclus le cerveau il fait cette taille là donc encore une fois ça laisse pas beaucoup de neurones dédiés à l'intelligence et à la mémoire notamment donc là voir ces triceratops effectuer un pèlerinage dans le noir complet ouais c'est vrai que ça peut faire grincer les dents et l'ayant déjà vu en fait connaissant cette histoire à propos des éléphants en fait ça m'a pas choqué ce qui m'a plus choqué c'est l'utilisation de glaise enfin ils utilisent une sorte de boue pour atténuer la toxicité des plantes qu'ils ingèrent ce qui est une bonne idée en soi c'est l'utilisation d'un chélateur naturel en fait mais est-ce que c'est réellement documenté dans le règne animal ça par contre je suis pas sûr s'ils l'ont fait c'est que j'imagine ils l'ont ils l'ont vu quelque part chez des animaux modernes après tout on sait que on sait que beaucoup de dinosaures arbivores se prenaient des gastrolytes donc je veux dire c'est jamais qu'un c'est jamais qu'exactement le même comportement mais pour une autre raison ils ont pas forcément à comprendre cette raison pour le faire je pense pas que les animaux comprennent qu'ils doivent manger des gastrolytes les animaux qui ont des gastrolytes ne comprennent pas qu'ils doivent prendre des gastrolytes pour digérer c'est juste dans leur instinct de bouffer un galet quoi c'est tout on voit ça avec les plésiosaures d'ailleurs un peu plus dans le premier épisode ils ont juste l'instinct d'avaler des gadins et un point c'est tout quoi ils savent pas que c'est spécialement indispensable pour digérer ils ont pas à le savoir du moins donc ouais le coup des triceratops dans la grotte il y a le pour et il y a le contre j'ai envie de dire il y a le pour et il y a le contre et c'est là justement que le problème du docu-fiction pointe le bout de son nez j'aurais bien aimé qu'on nous l'explique ça là pour le coup j'aimerais bien qu'ils mettent là sur leur chaîne YouTube au moment où j'enregistre cette vidéo elle n'y est pas mais j'aurais bien aimé qu'ils mettent sur leur chaîne YouTube une petite explication concernant cette scène le dinosaure bleu moi j'ai rien contre personnellement c'est vrai que le bleu est pas si commun même chez les oiseaux surtout sur la totalité du corps mais on les voit se déplacer en troupeau à la limite avoir cette couleur bleue pareil ça aurait été bien avec une explication du genre cette couleur bleue est un avertissement qui montre qu'ils sont toxiques et en fait ils sont pas réellement toxiques mais c'est juste qu'ils font semblant d'être toxiques là c'est pareil ça aurait été un truc assez unique vous voyez chez les dinosaures de montrer de dire bah en fait cette couleur bleue elle est là pour que justement on les voit pour faire croire que justement on a pas peur d'être vu parce qu'on est toxique parce qu'on est hyper dangereux alors qu'en fait non c'est juste du bluff en fait et ça existe ça dans la nature ça existe dans la nature et du coup ça aurait été vachement marrant de montrer quelque chose comme ça bon là ils sont juste bleus et c'est dans cet épisode là qu'on a le fameux Carnotaur le fameux Carnotaur qui t'aime grand comme ça grand comme ça je t'aime et puis la femelle qui dit mais c'est pas beaucoup donc bon j'ai déjà expliqué plein de fois pourquoi je trouvais que c'était pas terrible comme idée donc je vais pas revenir là dessus notable il est notable que le Carnotaur fait un cercle complètement enfin il déboise complètement un cercle ce qui est un comportement qu'on voit chez certains oiseaux modernes il est notable que je me suis planté en disant pendant le trailer que les ostéodermes sur le dos étaient corrects scientifiquement chez Carnotaur non ils ne le sont pas les travaux de Christophe Hendrix que je cite dans ma vidéo indiquent qu'en réalité ils n'étaient pas du tout alignés là on voit bien les rangées d'ostéodermes sur le dos et en fait non ils n'étaient pas du tout alignés en rangées d'ostéodermes ils étaient plutôt au pif au maître donc c'est quelqu'un qui me l'avait fait remarquer dans les commentaires que je remercie du coup et du coup je suis allé vérifier et effectivement ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe chez Carnotaur donc les petits bras je ne suis pas d'accord pour revenir rapidement sur le pourquoi parce que Carnotaur parce que d'une s'il avait les bras atrophiés c'est complètement débile de s'en servir pour dire qu'il est le meilleur reproducteur on va plutôt tendre à utiliser des choses hyper trophiées pour montrer qu'on est le meilleur pas des choses atrophiées et la deuxième raison c'est Carnotaur a déjà des cornes il y a un espèce de patch de kératine là sur le visage qui sont déjà de très bons candidats pour des structures qu'il pourrait montrer comme ça voilà colorées avec du sang etc pour montrer qu'il est le meilleur en fait c'est déjà des caractères sexuels des très bons candidats pour être des caractères sexuels secondaires il n'y a pas à lui rajouter des bras colorés comme ça les caractères sexuels secondaires je ne l'avais pas expliqué dans la vidéo précédente donc je vais l'expliquer maintenant ce sont les... bah par exemple chez l'être humain ce sont les seins voilà les hanches les muscles chez les mâles c'est ça les poils les poils du torse chez les mâles tout ça ce sont des caractères sexuels secondaires ce sont les différences entre mâles et femelles qui se développent en fait et qui servent à la séduction entre guillemets donc ça ce sont des caractères sexuels secondaires et donc les petits bras là que la femelle n'a pas enfin la femelle a des petits bras mais elle n'a pas les petits bras colorés donc la couleur ça c'est un caractère sexuel secondaire et c'est utilisé pour la parade nuptiale donc c'est à l'évidence un caractère sexuel secondaire bah moi j'aurais préféré voir ça sur les cornes tu vois un gros patch bleu sur les cornes et puis lui en train de faire yippie comme ça ça aurait été très marrant en train de faire une petite danse là comme un oiseau de paradis bon c'est très spécifique aux oiseaux de paradis les petites danses évidemment mais elle en train de faire une petite danse avec sa tête comme ça en train de montrer t'as vu t'as vu comment j'ai les grandes cornes I like to move it ça il utilise son seul organe atrophié ça n'a aucun sens donc ça j'étais pas d'accord par contre là où j'ai été grave d'accord avec cet épisode le miel mais le miel évidemment évidemment putain pourquoi pourquoi on a jamais vu ça avant du miel mais oui la fin du crétacé le miel les abeilles les abeilles qui commencent à coévoluer avec le avec les plantes à fleurs du miel quoi merde les abeilles elles sont là elles ont elles ont déjà commencé leur elles sont déjà en coévolution avec les angiospermes alors c'est peut-être une ruche un peu trop évoluée pour une abeille de l'époque mais et puis surtout on la voit faire cet espèce de comportement qui consiste à faire des ondulations on voit les abeilles se coordonner pour faire ces ondulations encore une fois en avertébré avec un comportement hyper complexe mais mais donc ça c'était peut-être un peu trop dérivé pour une abeille du crétacé mais bon de toute façon ça se fossilisera jamais ce genre de choses donc on a bien le droit de faire ce qu'on veut mais mais du miel quoi évidemment du miel et évidemment qu'on voit un groupe typique du crétacé prendre utiliser ce miel donc les terrisinosaur évidemment on voit pas un groupe plus ancien comme les sauropodes exploiter une ressource qui est nouvelle comme le miel et ça c'est pareil c'est pas anodin comme décision une fois de plus c'est pas anodin ça veut dire que les sauropodes ils vivent déjà dans un monde qui les dépasse entre guillemets alors que les terrisinosaur là ils sont ils sont au taquet là ils apprennent des nouvelles choses ils exploitent les nouvelles ressources tout ça tout ça ça dit des choses ça ça dit des choses c'est beau c'est beau et puis l'épisode se termine c'est encore plus beau l'épisode se termine sur la côte voilà la boucle est bouclée l'épisode se termine là où la série a commencé enfin la série se termine là où la série a commencé donc en conclusion je dirais eh bien satisfaction je veux dire évidemment je viens de passer 45 minutes à craper à répandre mon fiel sur les épisodes mais enfin déjà il y avait du positif c'est pas vrai je n'ai pas été que méchant mais oui je viens de dire là tous les trucs qui m'ont dérangé mais c'est juste pour donner une grille de lecture sur les choses qui ne vont pas c'est pas pour c'est pas pour vous dissuader d'aller le voir c'est juste quand vous le verrez vous pourrez vous arrêter sur ces différents points en vous disant c'est vrai que là Julien là Julien il a dit qu'il fallait se méfier ça veut même pas forcément dire qu'il faut prendre ça comme si c'était faux ça veut juste dire Julien il a dit là il fallait se méfier donc on va peut-être se méfier moi j'ai apprécié la série avec 2-3 petits bémols par-ci par-là où je me dis ça aurait pu être amélioré ça aurait pu être fait autrement il n'y a qu'un faucon etc bref faites-en ce que vous voulez en tout cas moi je vous souhaite un très bon visionnage parce que j'espère quand même vous avoir convaincu d'y aller et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne salut salut Sous-titrage ST' 501